Comment vos clients ont vécu ce rendez-vous chez le juge ? Très mal. Ils étaient entendus comme simple partie civile, c'est naturellement classique dans ce genre d'affaires. Mais quand ils ont été confrontés aux nouvelles déclarations de leur gendre, naturellement, ils sont dans un état de sidération. Parce que pour eux, vous voyez bien, ils apprennent la disparition de leur fille, puis la mort de leur fille dans des conditions effrayantes, puis la carbonisation de leur fille, puis ils remettent, ils reportent tout leur amour sur leur gendre, en qui ils ont une confiance absolue. Puis ils apprennent que leur gendre se désigne comme l'auteur de la mort de leur fille, puis maintenant ils apprennent, la presse l'a publiée, que leur gendre les accuse d'avoir une responsabilité relativement importante dans ces faits. Est-ce qu'on peut maintenant aller très au-delà dans l'horreur ? Ça me paraît difficile. Donc pour eux, c'est quand même, c'est un suffice. Pour ces nouvelles déclarations, ils parlent de son beau-frère, qui aurait étranglé Alexia. Le beau-frère Grégory, comment est-il aujourd'hui ? Alors, vous savez que moi je suis tenu plus strict sur l'instruction, mais je lis l'après, je dis les républicains, je vois les titres de BFM. J'ai vu ce qui a été publié. C'est pareil, les accusations qui sont portées contre M. Grégory Gueye sont insoutenables. Et puis, vous voyez, ce qui est très embêtant là-dedans, c'est que M. Daval a quand même beaucoup changé de version. Il a fait pleurer toute la France dans le rôle du genre de modèle et pleurait avec son petit costume de mariage, pour le deuil, etc. Toute la France a compati avec le grand malheur de Jonathan. Ensuite, Jonathan s'accuse du meurtre. Bon, c'est une autre version. Maintenant, Jonathan se défausse et en accuse d'autres. Je dirais, c'est quoi la prochaine ? Pourquoi ne pas accuser, ça ne peut pas faire une meurtre ? Quelle crédibilité à tout ça ? On n'en a vu aucune. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est que toutes les versions de M. Daval ne collent absolument pas avec la réalité objective du dossier. Pas plus la première que la dernière. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, vous, la famille, d'Alexia ? Alors, moi, de M. Daval, malheureusement, je n'en attends plus rien. Parce qu'au vu l'état de ses déclarations, je dirais, quoi qu'il puisse dire après, ça n'a plus une grande valeur en termes de crédibilité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le retour des exploits psychiatriques, psychologiques et de personnalité de M. Daval. On verra qui est Daval, parce que finalement, personne ne le connaît. Tous les jours, on en découvre à nouveau, je vous attend. Donc, ça sera très intéressant que les collèges d'experts qui seront désignés nous disent, eux, ce qu'ils en pensent comme professionnels. Et puis, il est évident aussi, j'ai dit à mes clients, que les accusations nouvelles qu'ils portent, le juge d'instruction ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et des gérènes pourraient se reprendre la vision. Ce n'est pas ça. C'est au dossier, c'est côté, c'est pas à fait. Donc, à partir de là, ça va forcément entraîner des vérifications du côté de mes clients, ne serait-ce que le timing, ça tombe de choses. Mais c'est inévitable, ce qu'on va faire de ce type-là, mais c'est aussi l'enfligé de nos retours. Des actions de votre part peuvent être possibles contre Jonathan Naval suite à des propos qui sont peut-être diffamatoires ? En théorie, oui. En théorie, oui. Il y a toute la panoplie de la dénonciation calomnieuse, de la diffamation. Mais l'usage n'est pas dans le cours d'une instruction. Chacun est en libre de dire ce qu'il a envie de dire, de se lancer dans une bataille de procédures qui ne pourrait que polluer le dossier, qui est déjà largement polluée. Mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'il faut être très prudent. Par exemple, ce dossier est très mystérieux. On est guère plus avancé depuis huit mois. On n'a toujours pas les auteurs, le ou les auteurs. On n'a pas le mobile. On n'a pas les circonstances. On n'est pas non plus forcément sûr du lieu, de l'heure ou de la date tout à fait exacte. Et tout ça reste très mystérieux. Je crois qu'il faut être très prudent. Il y a une présumption d'innocence. Et il faut bien se garder de jeter en bâture des énoncences. Vous attendez aussi, on m'a parlé tout à l'heure, d'autres éléments que vous avez demandé. Dans ce dossier-là, le juge a ordonné un très grand nombre d'expertise. Et entre autres, parmi celles qui m'intéressent, il y a le sous-dossier dit du décès de ce moulin, où on attend les comparaisons d'ADN. Je pense que ça sera fait demain. Merci.